C'est un marathon du droit international qui s'annonce. L'Ukraine a ouvert 5600 enquêtes pour crise de guerre. Elle a notamment cité l'attaque ayant visé la gare de Krametors, dans laquelle 52 civils dont 5 enfants ont été tués dans une frappe attribuée à un missile russe. Absolument, c'est un crime de guerre, a déclaré Mme Venediktova, affirmant avoir des preuves que la Russie était derrière l'attaque. Ces personnes voulaient juste sauver leur vie, elles voulaient être évacuées. Elle a remercié le premier ministre Boris Johnson qui s'est rendu samedi à Kiev dans le cadre d'un déplacement inattendu où il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky et promis de nouvelles armes à l'Ukraine. La réputation de Poutine, entachée, selon Johnson, ce que Poutine a fait à Butcha et Irpin, ce sont des crimes de guerre qui ont entaché définitivement sa réputation, a dit Boris Johnson en référence aux deux petites villes proches de la capitale ukrainienne devenues le symbole des atrocités de l'invasion russe. C'est « vraiment un grand soutien pour nous », a affirmé Irina Venediktova à propos de la visite de Boris Johnson, la première d'un responsable du G7 en Ukraine depuis le début de l'invasion. La semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé qu'un « mécanisme spécial » allait être créé pour « enquêter sur tous les crimes des occupants dans notre pays et les poursuivre », ajoutant qu'il fonctionnerait sur la base du « travail commun d'experts nationaux et internationaux ». Ce mécanisme aidera l'Ukraine et le monde à traduire en justice ceux qui ont déclenché ou participé de quelque manière que ce soit à cette terrible guerre contre le peuple ukrainien et au crime contre notre peuple, avait expliqué le chef de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !